Allo! On va vous parler du terreau. Ça fait une couple de fois qu'on en parle. Le terreau, on le fait nous autres même. On prend des affaires qu'on peut avoir facilement ou qu'on fait, comme le compost. On achète différents produits, puis on les mélange. Je vais vous montrer une affaire à faire vraiment attention. C'est la compaction. Quand on jardine, la même affaire que quand on jardine, on fait attention à ne pas compacter parce que ça... ça modifie toute la compaction. Ça modifie ce qu'il y a dans ton sol. C'est pas... pas dramatique de piler un peu. Des fois, quand on fait pas exprès, on essaie vraiment de ne pas piler dans les plates-bandes. Ça sert à rien de compacter non plus. La terre comprend. Avant de faire nos semis. Notre terreau s'en basse. Je pense que je vais essayer de m'approcher un petit peu. OK. Ça, c'est un exemple pour des semis un peu plus... comme des... quand on replante nos tout petites semis de tomates. Puis qu'on les laisse... on les laisse dans cette cesse de peau-là jusqu'à temps qu'on les replante au jardin. la seule petite affaire qu'on peut faire pour égaliser notre sol, on tape un peu, on laisse l'espace pour le pailler en surface. Comme on fait la même chose qu'on fait dans le jardin, on n'est pas obligé d'attendre. puis il y a une autre affaire qui est intéressante quand on paille nos jeunes semis, c'est que c'est un volume de terre qui est petit, puis c'est un volume de terre qui peut sécher assez vite. Fait que le fait de mettre un paillis tout de suite là, encore là, ça gère bien tes variations de température, ton humidité reste plus constante en surface. Puis vu qu'on inocule notre sol tout de suite, ça fait un milieu qui est plus propice à garder une vie constante. même si le sol sèche, les bactéries vont s'enquister, s'ils voient ça venir, ils vont s'enquister, puis ils vont repartir quand je vais réarroser. Mais ça empêche les grosses fluctuations et de température et d'humidité. Alors quand on a ça, le paillis, il y a deux façons de travailler. On peut mettre du paillis, comme je vous l'ai montré dans la petite vidéo, qui est frais. Comme on a fait, que je vais essayer de le retrouver. Bon, on a mélangé des feuilles. C'est des feuilles d'érable. C'est quasiment toutes des feuilles d'érable. On a mélangé des feuilles, des algues, puis un peu de compost, ce qui donne ça comme texture, vous l'avez vu un peu. Bon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le mettre directement un coup que notre... Là, je n'ai rien à planter, mais... Un coup que notre semis est planté, on met ça par-dessus notre terre. Après ça, c'est après ça qu'on peut arroser avec... Nous autres, si on fait du lombricompost, ça fait qu'on prend le lombricompost actif. On a comme deux bacs. On a un bac que le lombricompost est plus vieux. On ne rajoute plus rien dedans. Puis on a un bac, bon, qui est comme actif. Dans notre lombricompost, on peut faire soit une extraction ou un thé. Puis on inocule notre sol avec ça. Fait que là, ce qui va se passer, le paillis que j'ai fait, que vous voyez là, c'est quelque chose qui est probablement... Ben, pas probablement, c'est quelque chose qui est mieux pour des choses comme des tomates. Des plantes qui sont comme... dans leur milieu naturel, vivaces. Si on avait de la vigne, par exemple, on aurait des boutures de vigne qu'on voudrait replanter, on prendrait ce genre de paillis-là aussi. Pourquoi? Ben, c'est que les plantes qui sont vivaces ou les arbustes, comme par exemple, les bleuets, les myrtilles, les fraises, l'ail, la vigne, les tomates. Les tomates à un moindre... un degré un peu moindre, mais quand même. Les tomates préfèrent un sol qui est plus... qui est plus fongique. si on veut, qui est plus peuplé par les champignons. Alors, à ce moment-là, il faut ajouter notre... il faut ajouter notre paillis, puis ça a l'air un peu... ça a l'air de faire beaucoup de détails, mais c'est juste... À un moment-là, on revient tout ça avec ça, puis c'est mieux. Comme ça, vu qu'il y a des feuilles là-dedans, puis du compost. Bon, le compost, idéalement, on sait que c'est à 25-30. Le rapport carbon-azote est à 25-30. Fait que c'est un... c'est comme une façon de voir... c'est comme un juste équilibre un petit peu. Si on va vers, par exemple, la luzerne, si on aurait de la luzerne séchée ou du gazon, des tentes de gazon fraîche, le gazon, c'est 10. Le rapport CN est 10. Ça, ça va favoriser les bactéries. Ça va favoriser une biomasse bactérienne dans ton sol puis dans ton paille. Si on prend la luzerne, c'est à peu près 15 à 20 le rapport CN. Ça va favoriser aussi un... un rapport des biomasse dans ton sol pour les bactéries. Qu'est-ce qui se développe bien dans un sol bactérien? On a des affaires comme de la laitue. Laitue, brocoli, chou, carotte. Les annuels en général, même si une carotte c'est une biennuelle. Par exemple, comment qu'on... la façon de juger un sol, ils appellent ça en anglais le rapport FB. Ça veut dire... c'est le rapport de la biomasse fongique divisé par le rapport de la biomasse bactérienne. Fait que quand ton rapport FB est élevé, quand ton rapport FB est élevé, oui, ça veut dire que tes champignons dominent dans ton sol. Puis le contraire, c'est les bactéries. Le fait de rajouter plus de carbone dans ton sol, donc de prendre des affaires qui ont un rapport CN qui est plus grand, comme par exemple, des copeaux de bois, du bois raméal. Les copeaux de bois, c'est l'extrême, je dirais, parce que ça peut aller jusqu'à 400. Le rapport CN des copeaux de bois peut aller jusqu'à 400. Nous autres, on travaille avec des feuilles qui... Ça, c'est les feuilles d'érable, c'est approximatif, c'est à peu près 40 à 50. C'est-à-dire que il y a 40 fois plus de carbone, 40 à 50 fois plus de carbone que d'azote là-dedans. Donc, on favorise les champignons. Après ça, le compost, comme je disais tantôt, c'est 25-30. Ça fait que c'est comme un équilibre. Puis, les algues, on met ça parce que ça a beaucoup de minéraux essentiels qui sont des fois un peu plus durs à avoir ailleurs. Alors, quand on paille pour des affaires qui sont plus pérennes, si on veut, qui sont vivaces, on paille avec quelque chose qui a plus de carbone, donc qui va favoriser les champignons. C'est toujours un équilibre. Il n'y a jamais juste des champignons ou des bactéries. C'est les deux biomasses-là travaillent tout le temps ensemble. Alors, ça, c'est ça qu'on prend pour nos tomates. Si, mettons, on avait, parce que là, on a des semis de laitues aussi, on ne les met pas dans des gros pots comme ça, par exemple, mais si on voulait les mettre comme ça, on s'organiserait pour avoir soit de la luzerne séchée ou quelque chose comme ça pour favoriser une biomasse plus bactérienne. Quand on a des tout petits, quand on est en petits caissons avec des cassettes avec un tout petit volume de terre, si on commence nos semis, ce qu'on fait, nous autres, on travaille un peu avec ce qu'il y a de disponible, c'est qu'on prend une chambre, je vais chercher mon... OK. On va prendre du... du chambre, de la chenva, qui n'est pas dépoussiérée. Puis on met un petit paillé là-dessus pareil parce que encore là, le volume de terre est petit puis on aime mieux servir de ça parce que ça tempère encore puis on est vite, aussitôt qu'on oublie d'arroser que nos semis en souffrent. Alors on fait juste screener comme ça pour montrer ce que ça donne en gros. Je ne le ferai pas au complet parce que c'est assez long. Puis même des petites semis, on a essayé ça avec... On a essayé ça... Regardez ce que ça fait. On a essayé ça avec du basilic, du basilic puis de la laitue. Ça, ça donne à peu près ça. En gros, ça vous donne une idée. Je vais finir plus tard. Ça fait une mince couche puis tu l'hydrates puis je vous jure ça fait une bonne différence. La couche reste humide depuis longtemps. Ça marche même avec des graines comme le basilic qu'il faut laisser en surface ou de la laitue. Ça marche très bien parce que la couche est tellement mince que les jambes n'ont pas de problème à popper à travers le paillis. Mais ça, par contre, c'est du chanvre. Oui, c'est vrai, le chanvre, il y a un rapport CN de 75. Ça fait que là, oui, ça favorise une biomasse plus fongique. Mais on fait avec. C'est un court transit puis après ça, on ajuste plus notre paillis. Mais on a fait ça avec du basilic puis je m'informais le basilic dans plusieurs places. Je n'ai pas poussé la recherche, par exemple, mais dans plusieurs endroits, le basilic est vivace. Ça fait qu'encore là, on vient avec le même principe. Le basilic, c'est une plante vivace. Je pense que c'est l'Inde, le foyer mère du basilic, je ne suis pas sûr. Ça fait qu'on deal avec une plante vivace. On revient avec notre équilibre fongique. On revient avec notre biomasse fongique. Ça fait qu'on paille en conséquence. On va revenir un petit peu sur le paillis que je vous parlais tantôt. On a le choix de le laisser frais comme ça. Il va être colonisé tôt ou tard. Mais aussi, ce qu'on peut faire, c'est l'inoculer. C'est-à-dire, nous autres, on le met d'un petit box en plastique. On travaille beaucoup avec le plastique. On essaie de changer ça. Comme les poids semis, par exemple. Parce qu'on a essayé des poids en tourbe, mais ça se déshydrate vraiment vite. En tout cas, on les réutilise, mais on va essayer tôt ou tard de trouver une solution à ça. Petite parenthèse. C'est ça. On l'inocule avec encore, comme je vous disais, du thé de l'ombrie compost ou directement du l'ombrie compost actif. Je vais vous montrer ce que ça donne après 4 semaines à peu près. On peut payer avec ça aussi. Mais là, là-dedans, vous ne le verrez pas, mais on va vous le montrer. Là-dedans, il y a des cols en bol. On met un petit peu de verre de terre pour que... Ben là, d'ailleurs, je ne sais pas si tu es capable de... On voit... Je vais essayer de me tasser pour la lumière. On voit un ou deux verres de terre. Alors, c'est dans ce bac-là qu'on met notre paillé et qu'on l'active. Là, je vais essayer. On va essayer de vous montrer. Là, les cols en bol sont allés se cacher, mais on va essayer de vous en montrer. Je ne sais pas si vous voyez les petits cols en bol blancs. Puis là, ici, on voit un verre de terre. Puis, on prend des espèces indigènes. On prend des espèces... Il y a juste là. On prend des espèces qui sont d'ici. Il y a des verres de terre qui sont utilisés pour le lombricompostage qui sont hyper performants. Ils mangent énormément. Puis, les verres qu'on a ici, on a des endogés, des verres qui sont plus blancs un peu puis plus lents qui sortent rarement en-dessous d'une certaine... Il reste tout le temps à une certaine profondeur. Normalement, ils ne voient pas la lumière du jour. Puis, on est des petits rouges comme eux autres. Mais c'est tous des verres qu'on a pris comme en forêt ou ici dans notre cour. Puis, quand on veut les retourner, on sait qu'ils n'auront pas de misère à se réintégrer au milieu. Je vais essayer d'entasser encore un petit peu. Vous voyez, il y en a un aussi. Là, les verres, on les a rajoutés. Les colons en bol, il y en avait vraiment beaucoup là. Encore là. Je ne sais pas si vous voyez, ils sautent et après, une ou deux fois, après, on ne les voit plus. Ils s'en vont se cacher. Mais on va vous mettre ça un peu plus clair. C'est ça que ça donne après un mois. C'est le rapport carbone-azote reste le même ou à peu près. Puis, ça, c'est actif. Il y a de la vie là-dedans. Ça bouge. Quand tu regardes ça à plus gros grossissement, il y a des mythes qui sont des broyeurs. Il y a des cols en bol qui sont aussi des broyeurs. Verre de terre, broyeur, puis beaucoup de bactéries, nématodes, enquétrides, etc., etc. Mais on va revenir là-dessus plus en détail. C'est juste pour vous montrer qu'on a le choix de mettre un paillis qui est frais-fait, qui est probablement colonisé avec des spores puis avec des cystes. Puis toute la vie qu'il y avait là est en dormance puis après une coupe d'arrosage, elle va partir. Mais ça, t'as déjà de la vie dedans. Fait que c'est agréable de prendre puis de pailler avec. Puis c'est celui-là qu'on prend. Lui, je l'ai fait pour vous montrer comment ça se faisait. Le frais. Fait qu'on en fait une quantité. On abrige la quantité que ça nous prend. Puis ça n'en prend pas tant que ça parce que c'est quand même pas si épais que ça. Puis à l'avance, on inocule, on l'arrose pour faire un milieu humide. On garde le couvercle dessus mais avec une bonne petite circulation d'air. Puis on peut l'ajouter de temps en temps. Encore là, si on veut quelque chose de plus fongique, on prend garde, on l'ajoute un peu au début et après on laisse les champignons courir dedans. Puis vous l'avez vu dans une vidéo, si je ne me trompe pas, on a des blooms de champignons à répétition, ce qui veut dire qu'on a des résultats avec ça. Oui, là on voit l'exemple quand on fait un bon paillis puis on inocule bien notre sol de ce que ça peut donner en frais de champignons. Puis pour certaines espèces de plantes, c'est important de commencer ça aussitôt que possible pour faire en sorte qu'il y a des conditions de sol optimum, même en partant du semis, juste en mettant un paillis sur nos semis. On met tout le temps un paillis dehors quand on cultive. Donc on en met un dans nos semis aussi, aussitôt que possible. Puis on va en parler plus tard. que c'est possible de faire un paillis custom, si on veut, sur mesure pour les plantes qu'on veut partir en semis, que ce soit des épinards ou de la laitue ou des plantes un peu plus du genre vivaces, du moins dans leur pays d'origine comme la tomate ou l'ail ou l'oignon. Puis vous avez un bon exemple de bloom. Il y a des bloom successifs de champignons qui se font, ce qui est très bon signe. Ce n'est probablement pas des champignons, ça c'est des basidiomycètes, des champignons visibles à l'oeil nu. Ce n'est probablement pas des champignons qui font des associations avec la tomate. c'est probablement plus des glamales, des champignons qui sont microscopiques qu'on ne voit pas et qui ne font pas de carpephore de champignons qu'on connaît de champignons visibles qui restent sous terre. Mais le fait qu'on ait des champignons qui blooment comme ça, ça prouve que notre milieu est capable de soutenir et de favoriser des blooms comme ça et de tenir nos champignons vivants dans notre petit volume de sol parce que ce n'est quand même pas un gros volume de sol et que la digestion de la matière organique se fait que ces champignons qui sont probablement ça profite digèrent lignine cellulose émicellulose pour les rendre disponibles le long de la chaîne alimentaire parce que ce n'est pas fini après ça pour les rendre disponibles pour la plante parce que tu peux avoir beaucoup de matière organique puis ça reste en matière organique tant que tu n'as rien pour la décomposer pour la rendre disponible pour la plante la matière organique va rester là très longtemps le terreau comment on le fait le terreau écoutez on prend de la mousse de tourbe bien ordinaire qui a un ça a un rapport CN d'à peu près 40 ça c'est un produit commercial ici ils appellent ça du BM8 c'est de la sphigne ou de la tourbe c'est de la mousse de sphigne en fait puis on prend une partie de ça je vais vous montrer pourquoi ça a l'air quand même dans le produit qu'on a acheté il y a vraiment beaucoup de vermiculite là tous les points blancs que vous voyez dedans c'est de la vermiculite après ça ce qu'on peut faire c'est qu'on met un peu de compost du lombricompost dedans là on a du compost lui je pense qu'il y a un an il y a plus qu'un an ça fait qu'il est quand même pas mal pas mal minéral on prend un peu de compost je dirais pas plus que du compost ça c'est fait pour inoculer aussi là ce qu'il y a là dedans le compost est sec un coup que c'est arrosé ça repart ça ça fait un mélange qui est quand même pas mal organique ça fait qu'on rajoute de la terre minérale qui vient d'ici puis ça c'est du lôme argileux il y a une pas mal grosse fraction d'argile je vais vous montrer de quoi ça a l'air ça c'est notre terre minérale puis bon il y a-tu des proportions clés là pas vraiment on y va à consistance on y va à peu près puis quand notre mélange parce qu'il faut faire attention parce qu'avec du lourd margileux la terre devient lourde assez rapidement puis on est mieux que la terre reste poreuse et légère pour pour nos pour nos semis c'est mieux fait que là qu'est-ce que j'ai mis comme volume j'ai-tu mis ça 50-50 peut-être à peu près mais on y va on y va au jugement mais ça donne quand même ça donne quand même un très beau terreau qui a une bonne une bonne proportion de sol organique puis sol minéral pourquoi je rajoute du sol minéral parce que le sol dans le sol organique la plante a peut-être de la misère à aller chercher un peu ce qu'elle a besoin c'est sûr que c'est pas 100% organique mais si on met juste du BM8 il va falloir mettre des engrais minéraux puis des engrais minéraux puis ça on veut pas ok fait qu'on met une portion minérale parce qu'on court plus de chances d'avoir des bactéries puis des champignons qui ont de quoi de vraiment de base à digérer puis que le long de la chaîne trophique les minéraux vont être l'azote va être qui est quand même une brique importante pour les semis puis les plantes en général l'azote va être libéré un peu plus rapidement que si on met juste de la mousse de sphène puis juste un petit détail en passant c'est quand t'as des champignons qui digèrent ta cellulose ton émicellulose ta lignine les champignons ce qu'ils font à eux c'est qu'ils relâchent l'azote sous forme d'ammonium NH4 puis comme la nature est bien faite l'ammonium c'est la forme d'azote que les vivaces absorbent le mieux d'un autre côté sur l'autre facette encore si c'est des bactéries qui travaillent puis qui sont dominantes ils vont relâcher l'azote sous forme de nitrate de NO3 ou de NO2 ce qui est encore là mieux apprécié par des trucs comme la laitue des carottes des épinards des affaires comme ça puis en passant c'est pas nécessairement les bactéries qui relâchent directement ou les champignons qui relâchent directement l'ammonium il faut souvent qu'ils soient mangés puis digérés par des protozoaires par des nématodes mais comment que la structure de tout ça est faite c'est que le protozoaire il y a des protozoaires qui mangent il y a des ciliés qui sont des protozoaires qui mangent à peu près jusqu'à 10 000 bactéries par jour quotidiennement ok sauf que le protozoaire lui il a besoin de moins d'azote que la bactérie en contient ça fait qu'en mangeant ces 10 000 bactéries par jour il les décompose puis il rejette ça son azote de trop en ammonium c'est du NH4 même affaire avec les champignons mettons qu'on a un protozoaire qui mange des champignons ou disons un hématode qui mange des ifs de champignons même affaire il y a plus d'azote dans l'if de champignons que ce que le nématode a besoin donc lui en relâchant en excrétant ce qu'il a digéré de l'if du champignon il le relâche en NH4 c'est comme ça que l'azote accessible pour la plante se crée même affaire s'il mange des bactéries parce qu'il y a des nématodes qui mangent des bactéries aussi il y a des nématodes qui mangent des nématodes mais ça ce qu'on va faire et je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on travaille là-dessus ça vaut vraiment la peine qu'on fasse un tableau on fasse un beau petit tableau il y en a sur internet vous pouvez checker Soil Food Web ou en français j'ai de la misère à trouver des équivalents mais si vous regardez Soil Food Web vous allez voir des images qui expliquent en gros qui résument en gros toute cette chaîne trophique là où il y a beaucoup de mutualisme il y a beaucoup de symbiose puis il y a beaucoup de prédation en fait c'est pas juste une chaîne de prédation mais il y en a beaucoup puis à certains échelons il y a beaucoup de coopération aussi entre toutes ces formes de vie là mais la base la base sur quoi on travaille quand on pense notre paillis c'est on va-tu du côté des champignons ou on va du côté des bactéries on joue avec notre rapport carbone-azote pour ajuster le paillis pour favoriser un côté ou l'autre dépendant de la plante qu'on veut faire pousser au jardin ou en semis ici je pense que ça fait le tour pas mal de ce qu'on voulait montrer là-dessus encore merci de regarder la vidéo puis on vous revient avec d'autres choses de sous peu